Alexandre Questeloup, bonjour. Nous sommes ici toujours à Lyon pour le Salon des Entrepreneurs. Vous êtes responsable du programme Pépite Bilis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le programme ? Les Pépites ont été créées l'année dernière par le ministère de l'enseignement supérieur pour, si vous voulez, booster un peu l'esprit d'entreprendre au niveau des étudiants et des jeunes diplômés avec une innovation qui est le statut national étudiant-entrepreneur. Comment est-ce que vous faites ? Pour les accompagner ? Voilà, pour le statut. Le statut, c'est simple. Chaque personne qui a le bac peut candidater à ce statut pour bénéficier d'un accompagnement spécifique si elle est en cours d'études. Et aussi au niveau des jeunes diplômés, actuellement, il y a une centaine d'étudiants qui sont accompagnés par Bilis au niveau du statut national étudiant-entrepreneur. C'est une première, ça, en France ? Oui, bien sûr, c'est tout nouveau. Et c'est quelque chose de très positif, en fait, pour accompagner les étudiants en cours d'études. Si vous voulez, c'est un peu comme le statut sportif de haut niveau. On va proposer des aménagements de cours. Un sport études pour entrepreneurs. Voilà, un sport études pour entrepreneurs. Et justement, pour qu'ils réussissent un double objectif, à la fois le lancement de leur entreprise, le relancement de leur création d'activité, mais aussi la continuité dans leurs études. Donc, ils sont accompagnés. Il y a des accès à des espaces de coworking pour monter leur projet, des aménagements de cours qui sont proposés. Et pour les étudiants un petit peu plus avancés, on a mis en place le D2E, qui est le diplôme étudiant-entrepreneur, qui est porté par l'Université de Lyon. D'accord. Et qui est propre à tous les établissements, si vous voulez, de l'Université de Lyon. Donc, il y a des enseignants de l'EM, de Lyon 1, de l'ENS, de Lyon 3, qui vont être présents, qui vont accompagner les étudiants. Alors, quel type de projet vous suivez ? C'est extrêmement variable parce qu'on a à la fois des étudiants en cours d'études et des jeunes diplômés. Donc, 40%, enfin, 60-40. À Lyon, ils sont combien vous suivez ? Il y a combien d'étudiants qui sont suivis ? Qui sont suivis ? Alors, dans le cadre du statut, il y en a un peu plus d'une centaine. Oui, déjà. C'est 20% des étudiants au statut au niveau national. Donc, c'est vrai que ça rencontre, si vous voulez, aussi du dynamisme et de l'écosystème qu'on a à Lyon. C'est vraiment Lyon et la région Lyon-Esther d'entrepreneuriat. C'est extraordinaire. Et avec une bonne partie des étudiants aussi qui sont à Saint-Etienne. Les projets sont super variables. On a des étudiants de mécanique, par exemple. On a un chirurgien dentiste qui est à Bac plus 12 et qui est en train de créer, en fait, aussi actuellement. Et on a aussi quelques personnes qui ont terminé leurs études, naturellement, depuis un petit moment. S'il y avait un projet à quel vous pensez tout de suite, qui vous intéresse ? Il y en a plein. Pour moi, c'est difficile, vous savez, de trancher par rapport à ça. Mais globalement, si vous voulez, je vous parlais justement de l'exemple du chirurgien dentiste actuellement. C'est un projet qui est dans l'ophtalmologie sur des nouveaux modes d'évaluation. On a des projets qui sont beaucoup plus avancés, qui sont un peu connus. Déjà, comme Biodégrade, notamment, qui est sur les marquages avec de l'innovation d'usage et avec une entreprise qui est incubée dans le loco, si vous voulez. Et donc, pour eux, c'est une modalité d'avancer au niveau de leurs travaux qui est super intéressante. Beaucoup de projets qui sont en sciences humaines et sociales aussi. Ça a été la première grande victoire qu'on a eue sur le statut national d'étudiant entrepreneur aussi. C'est-à-dire qu'on a réussi à toucher sur l'entrepreneuriat de façon très large et d'accompagner des projets qui ne sont pas uniquement techno ou numériques. Des projets qui sont plus sur l'innovation d'usage. Et pour nous, c'était très important de toucher les gens, quelle que soit leur filière au niveau de l'entrepreneuriat. Sur les étudiants en cours d'études, il y a près de 23 établissements qui sont représentés. Et après, il y a aussi de l'attractivité au niveau du territoire lyonnais. Lyon, terre des entrepreneurs, terre des jeunes entrepreneurs. Merci à vous, Alexandre Questeloup. Je le rappelle, vous êtes responsable du programme Pépite Bilis de l'organisme Bilis. Et nous sommes toujours à Lyon pour le Salon des entrepreneurs. Merci à vous d'être passé pour nous expliquer en tout cas tout ce que la région fait pour les jeunes créateurs d'entrepreneurs. Et l'Université de Lyon et la Fondation pour l'Université de Lyon. Merci beaucoup. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada